Et bonjour Philippe, notre invité Éric Ciotti est bien sûr resté pour votre chronique. Les états d'Amérique sont pour moi, Éric, parce que c'est à l'Amérique. Bien sûr, dans le prochain concert, pas du tout. Bonjour Éric, les petits états d'Amérique, mais l'info principale c'est qu'Éric Ciotti quitte les Républicains. Après Jennifer Lopez qui quitte Ben Affleck, Éric Ciotti quitte les Républicains. J'imagine que c'est la première fois qu'on vous compare à la bomba latina. J'espère que ça vous fait plaisir, même si capillèrement et chorégraphiquement, vous êtes assez éloigné de Jennifer Lopez, on ne va pas se montrer. Oui, il y a un petit quelque chose. Précision quand même, Éric Ciotti quitte les Républicains qui voulaient l'exclure. Mais cessez d'être désagréable avec l'invité Thomas ! Cela dit, ce n'est pas faux. Si vous vous rappelez de la scène dans Les bronzés font du ski avec Thierry Lhermitte, quand sa femme lui balance ses affaires dans l'escalier et que lui gueule un truc comme « Eh méfie-toi, tu pourras le regretter et ce n'est pas la peine de me demander de revenir. » Bon, ben ça c'est le départ d'Éric Ciotti, des Républicains. Bon, on connaît enfin les noms des ministres du nouveau gouvernement. Non, non, je vous rassure, on ne connaît personne. Non, 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 non. Non, et puis est-ce que ça vaut le coup de les apprendre ? Si, il y a le ministre de la fonction publique, le souriant, qu'on connaît un peu parce qu'il a un couvre-chef. On va l'appeler Casquette, comme ça on se rappelle. Casparion ? Oui, qui était ministre du logement avant. Voilà, exactement. On a été naïfs quand même. On s'est dit, il s'est passé 66 jours depuis la dissolution. Macron et Barani, ils vont nous faire une putain de dream team. Oh, le gouvernement, ça va être l'équipe US de basket, avec Lebron James, Stéphane Curie. Puis en fait, c'est peau hortèse. Voilà, c'est peau. Avec Geneviève Darosec et Gilles Averoux. Alors, on a un peu le ressenti d'un enfant qui a commandé la dernière PlayStation et qui se retrouve au matin de Noël avec un Jokari ou un Bill Bokeh. Non, en fait, on a la même déception que la photo RTL avec Depardon. Oh non ! Vous l'avez tous dit ! Bonne de salopards ! Il ne l'avait pas écrite, celle-là, dans le papier. Des fois, je dis des trucs... Alors, ouh là ! Ouh, on est mal ! Alors, déjà, c'est le pétillant et jovial Alexis Collard qui a annoncé la liste des ministres. Putain, Alexis Collard, t'as l'impression d'un mec qui dit la liste des victimes d'un attentat. Sébastien Lecornu, Rachida Dati, Antoine... Mais bordel, fais semblant d'y croire, Alexis ! Sinon, comment veux-tu qu'on y croie, nous ? Bon, Bruno Retailleau, qui a longtemps été très proche d'Éric Ciotti, a, lui, rejoint le gouvernement de Michel Bargne et ministre de l'Intérieur. Oui, Bruno avait dit la Macronie. Jamais ! Nous sommes incompatibles ! Mais la fidélité en politique, c'est comme la monogamie en club échangiste, ça tient jusqu'aux vestiaires. Éric, vous avez fondé l'union des droites, la vraie droite, pas la droite petit kiki. Et vous avez invité tout le monde à vous rejoindre, mais pour l'instant, il n'y a que Christelle Dintorni, une députée Alpes-Maritimes, que vous avez suivi. Non, non, il y en a d'autres. Alors, c'est vrai que quand tu lances une queue leuleuse sur le dancefloor et que tu te retrouves à deux, c'est douloureux. Il y a un moment de solitude, puis ça change de sens tout le temps, donc c'est compliqué. Bon, entre les électeurs du NFP et ceux du RN, ça fait 19 millions d'électeurs qui, potentiellement, se sentent un peu floués. Et on les comprend. On les comprend, ça doit être pénible de jouer au Monopoly avec Emmanuel Macron. Écoutez, je n'ai plus d'argent, plus d'hôtel, plus de maison, j'ai tout hypothiqué, je ne peux plus payer les loyers. C'est donc un triomphe, j'ai gagné au la main. Bon, vous voyez, ce gouvernement, c'est quand même composé uniquement de membres de partis qui ont perdu un plat de couture législatif, est aussi porteur d'espoir, notamment pour les tennismans français qui vont pouvoir dire, ben voilà, ma défaite en huitième 6-0-6-0, j'ai enchaîné par une branlée en quart, ensuite j'ai pris une bonne fessée 6-0-6-1 en demi, puis là, logiquement, je me dirige vers la finale pour prendre une bonne roustasse et ainsi remporter le tournoi, quoi. Bon, les passations de pouvoir vont avoir lieu pour la plupart aujourd'hui. Ouvrez-nous votre cœur, Philippe. Est-ce qu'il y a des ministres qui vont vous manquer ? Mais vous croyez que je n'ai pas de sentiments, ou que je ne me suis pas attaché ? Non, moi, j'ai le cœur serré, en pensant à mon Gérald, mon Gérald Darmanin, à nos fourrirs, quand j'évoquais l'imam Icktrissène, mon Éric Dupond-Moretti, qui désormais aura le temps d'aller au concert de sa femme Isabelle Boulet, le pauvre. Fini l'excuse, je ne peux pas, chérie, j'irai eu au ministère. Et mon Bruno Le Maire, dont on voit le petit renflement brun s'éloigner au loin. Salut les artistes. Merci beaucoup, Philippe. On vous retrouve tout à l'heure, 8h30. Éric Ciotti, merci à vous de la bonne journée. Il est 8h sur RTL. Et Philippe, c'est donc la toute première interview de la nouvelle porte-parole du gouvernement, Maud Bréjou. Et bonjour Maud, vous êtes la nouvelle porte-parole du gouvernement, comme Prisca Thévenot, mais avec moins de démission. Zéro départ de votre cabinet depuis 24h. Bravo, il y a une bonne ambiance. Alors, Thomas le rappelait assez sournoisement. Porte-parole, ce n'est pas un job facile, c'est être tirailleur sénégalais du gouvernement. Attention à ce que Bruno Rotaillot, ce n'est pas de vous expliquer, Jérôme Osséganet. Mais lâchez-moi, j'ai du beau de Bréjou, il me met dans l'avion ! Alors, porte-parole, c'est soit un tremplin pour la gloire, soit un crash test. Au porte-parole-là, Attal avait su montrer tout son talent. Benjamin Griveaux avait su montrer. Et on n'est pas obligé de terminer tous les exemples. En 2020, vous aviez essayé de vous présenter au municipal à Leval-Opéret pour succéder à Patrick Balkany. « Malheureusement, vous n'avez pas été élue. La faute à un casier judiciaire vierge. La boulette, vous n'avez pas pensé. » En mai dernier, vous avez déclaré qu'il y a parfois un lien entre insécurité et immigration. C'était sur Europe 1 et CNews. Le journaliste a été légitimement très choqué. Il a dit « Comment ça, parfois ? Il y a toujours un lien entre insécurité et immigration. » Et moi-même, je cache mes effets personnels au moment de dormir, ma compagne n'étant pas 100% made in France. Très bien. Les passations de pouvoir, Philippe, ont débuté dimanche à Bercy. Ça s'est poursuivi hier toute la journée. Oui. Alors, si dans la vie politique, on utilise souvent la langue de bois, pendant les passations de pouvoir, là, on est sur de la marqueterie. Là, c'est de l'ébénisterie. Et en même temps, quand on est bien élevé, c'est normal. On ne peut pas dire « Oh là là, le bordel que tu me laisses. » Bon, heureusement que tu as été naze. Ça peut être un gros boulot pour faire mieux. Non, vous avez été très bien. Priscal a dit « Moi, j'ai été top. Mais toi, tu vas être génial. Et vous, vous avez enchaîné. T'as un bidon de ouf. Et je vais essayer de faire aussi bien. Fair play, élégance, un petit peu de focusserie. On était bien. » La passation entre Bruno Rotaillot et mon Gérald Darmanin, quand mon Bruno... C'est mon Gérald Darmanin. C'est mon Gérald. Quand mon Bruno a dit « Mon objectif, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. » Je ne parle pas le langage des signes. Mais dans le langage des yeux, les yeux de Gégé disaient « Espèce de gros bâtard, mon Rotaillot. » Alors, ici, on n'organise pas de passations de pouvoir à RTL. Moi, si un comique prenait ma place et disait « Mon objectif à 7h55, rétablir le rire, rétablir le rire, rétablir le rire. » Je lui dirais « Va bien te faire enculer. » Non, non, non. Le Belge, je dis ça, il est Belge. Et ce n'est pas de ma faute. S'il a loupé le bip, je suis renculé. Oh, mais arrêtez ! Tu vois, il est à côté. Je vais vous mettre à la bande. Michel Barnier, en tout cas hier, a réuni pour la première fois tous ses nouveaux ministres. Oui, bel exploit de Michoud. Il a réussi à trouver 39 candidats pour sa mission au suicide. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le DRH de Daech a contacté sur les quenines pour lui proposer un poste de recruteur. Alors, l'équipe des nouveaux ministres, bien sûr qu'on a envie qu'ils réussissent. Mais on est conscient qu'on est en train de souhaiter bonne chance au FC Sochaux pour gagner la Ligue des Champions. Alors, bon, sur les 39, on en connaît 2, 3, un petit 10%. Mais je pense que même Michel, même Michel, il ne connaît pas tous les ministres. Hier, au premier conseil des ministres, il leur a demandé de faire une petite pancarte avec leur prénom, comme les profs. Sur le fond, Michel Barnier n'exclut pas non plus une hausse d'impôts pour les plus riches. Et hier, notre ami François Langlais, ici présent, a parlé du retour de l'ogre des impôts. C'est le retour de l'ogre fiscal français. Et oui, c'est mignon, ça fait conte pour enfants. Bonjour les enfants, c'est François Langlais. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'ogre des impôts. Il était une fois un ogre qui ne savait pas gérer l'argent de son royaume. Alors, pour combler son incompétence de gauchiste, l'ogre est devenu très très méchant avec les riches. Et ainsi, il naquit l'ogre des impôts qui va venir manger tout cru les économies de papa et de maman. Pour le donner aux feignants de pauvres. Et toi et tes parents, vous allez devenir pauvres à votre tour. C'est bien résumé. C'est le retour de l'ogre fiscal français. Oui, c'est le retour de l'ogre fiscal français. Merci Philippe, à tout à l'heure, 8h30. Maude Bréjon, merci à vous. Merci d'être venu pour cette première interview en tant que porte-parole sur RTL. Il est 8h. Et Philippe, Laurent Fabius, c'est bien sûr resté pour votre chronique. C'est un Loli. Ce n'est pas ni Loli, ni Lola. C'est Lolo. J'aime à penser que RAS ont été les fois où on a accueilli le président du Conseil constitutionnel et ancien Premier ministre. Avec une chanson populaire des 3e mi-temps de rugby. C'est chose faite. Bonjour Laurent. Toutes les générations ont grandi avec vous. Vous êtes un peu le Michel Drucker de la politique. Et vous vous rendez compte que nous tous, on a connu Laurent Fabius jeune. Et c'est le signe que le temps a passé aussi. Et pour nous aussi. Oui, c'est ça. Et vous avez des preuves que le temps a passé. On a tous connu ici Michael Jackson noir. On a connu François Hollande mince. On a été amoureux de Sophie Marceau. Mineur. Mais on était mineur aussi, donc pas d'inquiétude. On a connu Raphaël Nadal avec des cheveux. Attention à toi. Et Roger Federer avec des genoux. Il avait des genoux, il n'en a plus. Alors quand on voit Gabriel Attal, on pense forcément à vous aujourd'hui. Et vous vous rendez compte que quand Gabriel Attal aura l'âge de Laurent Fabius aujourd'hui, une petite quarantaine d'années, eh bien, toutes les personnes de ce studio seront décédées. Sauf Amandine qui sera en Ehpad. Ah trop gentil. Et qui râlera contre le personnel en disant « Amenez-moi ma pomme-pomme, pomme-fraboise ! J'étais une grande journaliste, petit con ! Je veux le grand métiche pour faire ma petite toilette ! » C'est tout elle, c'est tout elle. Philippe, ce retour vers le futur est en passé. Je sais que vous êtes un spécialiste du Conseil constitutionnel. Connaissance parfaite du sujet. Connaissance parfaite du Conseil constitutionnel. Alors, la différence avec le gouvernement Barnier, c'est qu'il y a des têtes connues chez vous. Il y a Laurent Fabius, il y a Alain Juppé, il y a Jacqueline Gouraud. C'est les anciens poids lourds du gouvernement. C'est âge tendre et tête de bois de la politique. D'ailleurs, l'été, vous organisez une croisère constitutionnelle dans les Cyclades. Où on peut visiter les îles et réviser la constitution en samedi. En tout cas, on est ravis de recevoir, vous recevoir, parce que vous êtes une espèce rare, quasiment en voie de disparition, un homme de gauche, avec du pouvoir. Il n'y a que vous, il n'y a plus que vous, il est tout seul. Philippe, hier, le Premier ministre, Michel Barnier, a reçu la CFDT et le MEDEF. Oui, alors, tiens, d'ailleurs, quand on reçoit le MEDEF et la CFDT, est-ce qu'on les reçoit pareils ? Est-ce que tu remplaces le caviar par des Monster Mudge, goût ketchup, tu vires le ruinard et puis tu mets une petite 8-6 tiède ? Mais c'est aussi l'intelligence sociale de s'adopter à son auditoire. Mais on sent que la CFDT, il se méfie, parce qu'un Premier ministre de droite qui propose d'augmenter les impôts pour les riches et les grosses entreprises, c'est louche. C'est un peu le beau gosse de 50 ans, riche et célibataire. S'il est tout seul, c'est qu'il y a un loup. Soit il supporte le FC Brest, soit il est passionné de danse country, soit il fait popo à la porte ouverte, soit il torture des chats, ou les 4 à la suite. Vous en pensez quoi, François Langlais ? Euh, c'est un stand de rire. Merci François, je ne vous fais pas dire. Et merci à vous Philippe. Ah bah oui, on est en train, on est en train. C'est un stand de rire, ça reviendra toujours. À chaque fois que je fais une vanne moyenne, j'envoie le son de rire. C'est un stand de rire. Merci François. Et merci Laurent Fabius, très bonne journée à vous. Il est 8h. Et Philippe-Manuel Bompard, député et coordinateur de la France Insoumise, est donc resté pour votre chronique. Oui exactement, dès qu'il peut se marrer celui-ci. Alors, bonjour Manuel. Alors je ne vous cache pas ce matin la petite déception. De voir Manuel sans cravate. Alors que Amandine a mis une veste. Vous, pour affronter Jordan Bardella en débat, vous mettez une cravate. Pas pour venir nous voir. Donc vous avez plus de respect pour Bardella que pour nous. Ceux qui nous placent dans votre estime, très en dessous d'un sani broyeur. Bon, après la cravate ça serre le cou, ça hérite légèrement finalement. C'est comme le string. La cravate c'est un peu le string du coup. On tolère le string, mais on est moins à l'aise. Moi je vois, je le sens. Mais bon, il faut se plier aux exigences des lieux que l'on fréquente. Bon, mais vous tournez autour du pot, rassurez-moi quand même. Vous êtes content que Manuel Bonpas soit l'autorité. Évidemment, évidemment Thomas, sauf bien sûr si vous êtes là parce que vous avez perdu en interne le tirage au sort du couillon qui se tape la matinale de RTL. Non, parce qu'il y a l'affaire Sophia Chiquierrou, forcément, vous n'avez pas dû vous battre pour venir ce matin. Ils ont dû dire, vas-y toi Mathilde. Non, moi je ne peux pas, j'ai à quoi Jim ? Non, c'est moi qui ai demandé à venir. Ah ! Parce que Jean-Luc, lui, il veut bien faire les matinales, mais à 14h, du coup, ça ne rentre pas. Ça, c'est vrai qu'il ne veut jamais se lever, Jean-Luc. Mais dites la vérité, c'est moi qui vous ai sollicité. Oui, mais Jean-Luc, il ne veut jamais se lever. Pour faire la matinale, donc vous voyez, je n'avais pas peur. Tu vois, ils ont dû dire, Clémentine Autain ? Non, on l'a viré. Bon, ben, Ruffin, ferme ta gueule ! Au final, Manuel, il a dit, bon, c'est moi qui vais, il a dit, j'y vais. Alors, Sophia est mise en examen pour escroquerie, abus de biens sociaux et recède de confiance. Du coup, vous êtes sûr qu'elle n'est pas de droite ? Non, mais ça, c'est un CV de député UMP. Si elle est condamnée, elle pourra toujours rebondir à la mairie de Levallois. Alors, récemment, Manuel, vous êtes accroché avec une journaliste de CNews, Sonia Mamrouk. Bon, après, vous cherchez les histoires. Vous cherchez les histoires en allant là-bas. C'est comme si Rima Hassan se rendait au dîner du GRIF ou à la bar mitzvah du Petit Etan. On sait qu'on ne va pas la soulever sur une chaise et lui resservir du roubouce. Moi, j'aime bien le roubouce. Bon, à propos de tensions, il y a déjà eu de fortes tensions entre Bruno Retailleau et Didier Migo. Les deux hommes, d'ailleurs, ont prévu de se rencontrer prochainement. Oui, oui, dans le coin gauche, Didier Migo, Didier Lambrouille, le hangar des Sceaux, l'asticot de la place Vendôme. Et dans le coin droit, même très droit, Bruno Retailleau, dit Bruno Lébiscotto, l'expulseur de Vendée, la brute du Puy-du-Fou, deux mâles alpha. Deux idées de la France qui vont s'affronter. Ils ne vont pas s'affronter du tout, ils ont des physiques de lâches. C'est quoi ? Ils ont des épaules de serpents, ils ne sont pas très physiques, on peut le dire. Ils n'ont pas des épaules de serpents, voilà. C'est le genre à se mettre en boule en criant, ne me tapez pas, j'ai des lunettes. Alors, cela dit, il y a une passation de pouvoir qui a dû vous plaire, Manuel. Vous avez vu Gérald Darmanin, pardon, Moussa. Il parle de la difficulté d'être étranger en France et de décrocher un job. En se faisant virer, il est devenu de gauche. Non, mais ça doit être la découverte du chômage. Vérifier, à mon avis, s'il n'a pas pris sa carte et les filles. Moussa sera à la prochaine fête de l'humain. C'est jamais trop tard pour... Avec un t-shirt Che Guevara, à fumer, dérouler et jouer du djembé. Bon, hier, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, a déjà recadré son ministre de l'économie, Antoine Armand. Qui s'appelle... Antoine Armand, qui s'appelle... Voilà. Ça, pour se faire un nom, tu vois, il faut faire une connerie tout de suite, tu vois. Il l'a recadré car Antoine a dit que le RN n'appartenait pas à l'arc républicain. Mais quand t'es dans le même gouvernement que Reteilleau, se bouchait le nez devant le RN, c'est vraiment l'abbé Pierre qui passe devant un club échangiste en disant « Bande d'obsédés ! » Là, je pose la question, est-ce bien nécessaire, mon Antoine, de déménager toutes tes affaires à Bercy ? À sa place, j'attendrai avant de commander, vous savez, les nouvelles chaises de bureau rotative à 300 balles. Prends juste ta trousse, là, prends. Bon, et alors, après avoir recadré son ministre, Michel Barnier a appelé Marine Le Pen pour s'excuser. Mon Dieu que c'est humiliant ! Marine Le Pen, elle a dû mettre le haut-parleur pour que tout le monde l'entende au bureau du RN. Marine, elle a demandé, je cite, « de la courtoisie ». Et c'est vrai qu'historiquement, le RN, le FN, c'est le parti de la courtoisie. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas ! Hein ? Pédé ! Eh oui, il nous manque ! Bon, Emmanuel Macron, pendant ce temps-là, s'est emballé pour New York. C'est la première expulsion de Rotaillot, tu vois, efficace. Il a croisé Jobidant, et Jobidant lui a dit, « c'est pas prudent de prendre un Premier ministre aussi jeune. Notre président, à New York, profitera de leur expliquer comment rester debout, même après avoir perdu deux tours. » Merci beaucoup, Philippe, on vous retrouve tout à l'heure, 8h25. Manuel Bompard, merci à vous, très bonne journée. Il est 8h. Et Philippe, notre invité, Pierre Botton, est bien sûr resté pour votre chronique. Ah, Nolwenn le roi ! C'était Nolwenn avant, son opération, elle s'appelait Christian. Mais n'importe quoi ! Elle avait déjà une très jolie voix, et c'est un mort de la Bretagne. Regardez, là-dedans, dans Bruxelles-Lyon, elle est formidable. Bonjour Pierre ! J'aime à donner à nos auditeurs et tristes, les coulisses de la matinale. Hier, notre programmatiste, Victoire, m'a donné le nom de l'invité, Pierre Botton, et j'ai demandé « Pierre sera-t-il en studio ou depuis chez lui ? » Elle m'a répondu « Non, sûrement depuis sa cellule ! » Et j'ai trouvé cette vanne totalement dépassée, Victoire ! Alors, je ne connais pas la prison, mais j'ai passé une nuit pendant une délogue de RTL dans un hôtel à Sochaux. Et au niveau d'écho, on ne doit pas être très loin de lui, de Fleury-Bérogis. Bon, allez, il ne peut pas s'en empêcher. Le parcours de notre invité fait que son affaire a été évidemment très médiatisée, Philippe. Oui, vous avez une affaire à votre nom, l'affaire Botton, et c'est quand même un peu classe ! Non, moi, les seules affaires à mon nom que j'ai eues, c'est quand ma mère mettait les étiquettes sur mes slips, pour que je ne les perde en colo. Moi, je les perdais quand même, parce qu'il y avait un moniteur qui me les retient à tous les soirs, mais ça, c'est une autre histoire. Pierre, vous êtes allé une fois en prison en 1996, et une autre fois en 2020. Bref, vous allez en prison tous les 24 ans, donc logiquement, vous allez y retourner en 2044. Vous aurez 89 ans, et ce n'est pas une mauvaise idée, parce que c'est souvent mieux que les EHPAD. Bon, ça se voit. Bon, Pierre Botton, et vous l'avez entendu, se bat, Philippe, pour l'amélioration des conditions de vie en détention, et pour la prévention de la récidive. Oui, c'est généreux une fois sorti de s'occuper des conditions de vie de ceux qui sont restés dedans, et vous avez créé une assaut contre la récidive. Et vous avez poussé le professionnalisme, l'altruisme, à retourner en prison, pour voir si les conditions étaient meilleures. Vous êtes un peu comme Antoine de Maximi, j'irais dormir chez vous, mais uniquement en zonzon. Alors, on sait déjà que les prisons fabriquent des délinquants. C'est Clairefontaine, en fait, j'ai bien compris. C'est un cercle vicieux, c'est comme le McDo. Quand tu vois un gros rentrer dans un McDo, tu te dis, toi, toi, t'as raté ta réinsertion. Mais s'il est heureux comme ça, reprends des frites, on s'en fout. Bon, on reste dans le même thème, puisqu'on va parler de la délinquance à Marseille, avec ses 87 impacts de balles de plomb qui ont été découverts sur les murs d'un collège, situé tout près d'un point de deal. Ils ont bien changé, les Kids United. Visiblement, ils ont troqué les crayons de couleurs contre les Kalash. Alors, ça s'est passé au collège Stéphane Malarmé, établissement qui porte très mal son nom, vu qu'ils ont tous un gun là-bas. Après, pardon, mais ce n'est pas très malin de construire un collège près d'un point de deal aussi. Vaut mieux mettre les points de deal près d'un parc ou une piscine. C'est quand même plus sympa pour les élèves, comme ça, tu te drogues, puis tu vas te baigner, ou tu prends un peu de coke, puis tu fais des tours du parc. À fond, comme un Jack Russell. Cette chronique, c'est aussi des conseils santé, éducation. Important. Le personnel, en tout cas, de ce collège a bien sûr exercé son droit de retrait. Oui, et c'est là que tu vois que ce n'est pas une école Montessori. Parce que si c'était le cas, les profs auraient fait... Oh ben ! Oh, les jolis impacts de balles dans le mur ! Qui a fait ça ? C'est toi, Dylan. Eh bien, bravo. Bravo, Dylan. Tu exprimes tes sentiments, ton moi profond. Et ça, c'est merveilleux. Mais il n'y a pas de souci, Dylan. Je vais manger mes morts et niquer ma mère. Oui, j'y vais tout de suite. Mais si c'est ce que tu as sur le cœur, je te félicite de l'exprimer. Eh bien, oui. Tiens, voilà mon froc et mon code de carte bleue, c'est 64-63. Mais quelle horreur. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On vous retrouve tout à l'heure. 8h25, Philippe. Merci à vous, Pierre Bauton, d'être revenu ce matin sur RTL. Il est 8h. Et puis, vous avez vu sur le cahier. Je ne l'ai vu et maintenant, vous aurez-vous. Je ne l'ai vu. Allez, pour ça. Je ne l'ai vu.